Donnez volume au manioc, on va parler de manioc. A Marie-Laure, je vais toujours augmenter le volume, j'ai un petit manioc là. Je veux que le manioc va avoir du volume, voilà la recette qui va vous aider toujours. Donnez la force vraiment, donnez le goût, donnez le sentiment, être toujours heureux avec ça la famille. Ça c'est une recette que je partage la famille, de renforcer toujours, voilà. Je suis avec ma femme mais vraiment je n'arrive pas à rien faire là, je ne me sens pas bien la famille. C'est la recette que je partage pour renforcer toujours la famille, donner la force, grossir le volume, vous allez être bien. Vous allez passer ça et vous allez venir pointer encore grâce à Dieu. Parce que si c'est bien là, on est content de partager la joie avec vous mes chers. Heureux de partager la joie avec vous encore mes bébés, mes champions la famille. Ok la famille, donc voilà la famille, notre recette est basée de ça aujourd'hui, que vous le voyez sur la table. C'est le papayé, donc notre recette est basée de papayé, donnez le volume. Voilà, la recette qui va donner volume au manioc, qui va renforcer le manioc. Il va donner vraiment renforce totale sur le papayé. Donc vous allez voir, qu'est-ce que je vais faire avec le papayé mes amours, mes bébés, vous allez voir toujours. Je vais couper le papayé, vous allez voir, voilà la famille. Voilà, le papayé, vous allez voir mes cœurs, voilà. J'ai déjà coupé le papayé, vous le voyez la famille, j'en ai besoin de ça. Le grain là, que vous le voyez la famille, c'est le grain là, que j'ai besoin de faire ma recette, que vous le voyez là. C'est très important. Le grain là a beaucoup d'importance la famille, ok. Il ne suffit pas seulement qu'on mange le papayé. Le papayé a beaucoup d'importance. Donc vous le voyez le grain là, la famille. C'est le grain là, que vous allez mettre au soleil, vous allez cesser là. Quand ça va cesser, c'est ça qu'on va utiliser pour avoir la pommade. Donc vous le voyez là, j'ai déjà fait pour moi, c'est le grain là, le papayé. Donc vous allez voir, je vais mettre ça ici. J'ai mis ça, c'est le grain là, j'ai mis au soleil, c'est ce que j'ai, c'est ça que j'ai comme ça la famille. On ne doit pas jeter le grain là. Il y a beaucoup d'importance. Voilà, c'est le grain cesser là, que j'ai mis dedans. Voilà, je vais écraser en poudre, vous allez voir. La famille, le papayé a beaucoup d'importance pour nous, ça nous aide beaucoup. Voilà. Voilà. Mes chéris, voilà, j'ai déjà fini. Voilà, vous allez voir, c'est le grain de papayé que j'ai mis au soleil, c'est ça. Voilà, j'ai mis au soleil, j'ai écrasé. Vous aussi, vous allez ouvrir comme ça. Vous pouvez les mettre au soleil comme ça, c'est pour donner volume au manioc. Donc qu'est-ce que je vais faire, vous allez voir, on a besoin de beurre de karité, que vous connaissez bien. Oui, beurre de karité. Donc vous allez prendre vos beurres de karité. Voilà, je vous montre juste la démonstration de la famille. Voilà le beurre de karité que vous le voyez avec moi. Voilà la famille. Voilà le beurre de karité, le bon beurre de karité. Donc vous allez mettre ça. Voilà, comme j'ai fait comme ça la famille. Vous allez prendre votre poudre. Voilà, c'est le poudre de papayé. Le grain de papayé, c'est le poudre de ça. Avec ça, vous allez faire le mélange comme ça la famille. Vous allez faire vos mélanges comme ça la famille. Vous le voyez non ? Vous allez faire le mélange comme ça. Voilà, c'est le refusage d'avoir volume au manioc. Donc vous allez faire ça, vous allez faire le massage avec ça. Avec ça, vous allez faire le massage la famille. Vous allez faire le massage matin comme soir. Voilà, vous allez faire... Oh, je vais verser tout. Voilà, vous allez faire le massage matin comme soir. Vous allez masser bien. Ça va vous aider beaucoup. Ça va donner volume au manioc. Ça renforce toujours vraiment la famille. Ça aide beaucoup. Vraiment, le manioc va être le manioc. Il va avoir le goût. Il va avoir vraiment bien la famille. Ok, mes chéris ? Voilà, merci là-bas. Merci, mes chers. Donc toujours la famille, je vous dis toujours à la... Merci toujours.